Donc on a mis des chaises vissées après la table pour le repas, dans le but de pouvoir mettre les assiettes qui collent sur la table. Il a réussi quand même à l'enlever, mais elle n'avait pas été mise, l'assiette, avec la snap. Je pensais que c'était pour ça, puis finalement non. Médéric aussi a réussi à l'enlever, mais heureusement il n'y avait pas encore de repas dedans. Et Médéric a réussi à se pousser après la table et à se décrocher un des côtés. Donc je l'ai attrapé, il n'y a plus rien que d'un côté. Alors là, papa a serré encore plus. Mes petites pattes, c'est normal qu'elle s'est dans les arbres, c'est comme des petits rubbers, je ne sais pas trop comment le dire. Corélia, elle a tout bien mangé dans son assiette, une vraie championne. Mais le bol, non, ce n'est pas top. Munchkin, la ventouse, moi je pensais que c'était parce que ta maman te le remet. On le met pourtant comme il faut, en le descendant progressivement, en tenant la... Là, j'ai de la misère en même temps que je filme, là. La vidéo est vraiment tout croche, mais bon. Désolée. Je vais remettre ça comme ça. Alors là, c'est bien solide. Oui, c'est ça. Donc, elle comprend que c'est l'équivalent du plateau de sa chaise-hôte, mais c'est la seule. Les deux autres font que des dégâts. Regarde, tu as une autre patate ici, ma chérie. Corélia, on en veut d'autres? Ah, il y en a ici. Regarde, Corélia. Bravo. Bravo, tu es bonne. Puis, on a mis l'appareil à gavage de Corélia après la chaise. Parce que là, elle n'est plus sous la tablette. Non, je n'en ai pas mangé. Tu veux donner à manger à papa? Tu es tapé de sang comme ça, tu t'es foiré sur la table. Pourquoi papa, il n'en veut pas? Je ne sais pas. Il veut tout le laisser. Là, mais Derek, il ne mange toujours pas avec ça. Il n'y a rien à manger. À part une assiette. Puis, je ne veux pas que tu fasses des trous dans l'assiette. Ah, ce sacrifice. Il a tout mis ses traces dedans, là. C'est parce que ça ne sera plus étanche, là, quand on va essayer de le mettre. C'est ça que je n'ai pas. Mais vraiment, là, j'ai payé cher, là, quand même, pour ça. Je pense que ça m'a coûté quarantaine de dollars juste pour ces trois assiettes-là. Puis, oui, je ne sais pas. Non, oui. C'était 12 et quelque chose chaque, je pense, plus taxes. Puis, finalement, ça semble, ils ne venaient pas avec. Je les ai achetés à part. Mais c'était un ensemble de trois au lieu d'être au bol. Tandis que ça, c'était 12 $ l'assiette, si je me souviens bien. Ça semble tenir, mais ils sont capables de les enlever. Puis, quand tu le laisses, là, j'ai fait le test. Je l'ai snappé sur la table, là, avant d'aller me coucher. Puis, oui, c'était comme si l'air rentre dedans le lendemain matin, là, il n'était tout plus snappé. Ça fait qu'honnêtement, pour les bol munchkins, là, je mets un pouce en bas. Donc, ça ne fonctionne pas de rester sur la table. Si vous avez des... Alderic! Non, Alderic! Non. Hein, la croque? Toi, tu as compris la propreté. Même si on dirait que tu as de quoi dans le nez. Je ne sais pas, c'est quoi? Ah, c'est de la bouffe. Bravo! Dédé! Oh, mon Dieu! Regarde la chaise, après ça, il faut le nettoyer, là. On ne veut pas le débarquer à chaque fois qu'il faut nettoyer. Oh, mon Dieu! Si on a changé les chaises, c'est parce que nos anciennes chaises, qui étaient un espèce de booster... Bon, elle a réussi à le décoller. Vous voyez, il était bien collé. Puis là, il n'est plus. Fait que là, elle, elle veut découvrir le bol. Heureusement, il n'y a plus vraiment grand-chose dedans, là. Elle essaie de manger du rin dans le bol. Ce n'est pas une cuillère, mon cœur? Maman! Maman! Oui, maman! Oui, maman! J'en ai mis partout! Donc, c'est... L'ancienne à terre. Donc, c'est ça. Les chaises autres qui étaient, dans le fond, sur ces trois chaises-là, des boosters, là, ils se donnaient des élans. Puis, Alderic est tombé face première en se donnant des élans. Fait que là, on a dit, bon, ce n'est pas sécuritaire. Mon parrain nous a dit, bien, mettez-les direct à terre, les chaises-autres. Ils ne pourront pas tomber de la hauteur de la chaise. On s'est dit, ah, bien oui, bonne idée. On va essayer ça. Fait que... Quand on enlève la tablette, Corélia se promène comme une tortue. Je vous montre ça. Corélia, la tortue. Coucou! Corélia. C'est tendu. Et ensuite, hier, avec les chaises par terre, bien, notre petit dédé, juste ici, présent, a réussi à se tourner sur le côté. Donc, là, il était à la face d'un chaises-hôte à sa soeur, couché sur le côté, tout croche. Heureusement, on n'est jamais loin, là. Mais, c'est ça. Là, je ne sais pas si la chaise n'avait pas été vissée suffisamment. J'avais pourtant vérifié le travail de Sam, puis ça me semblait serré. On ne s'en va pas loin, là, hein, les prochains jours avec ces chaises-là. Il n'y a pas le temps de s'assurer que ça ne fasse pas ça, mettons. Fait que, c'est ça. C'est comme assez complexe. L'heure des repas, depuis une semaine environ, là. Bien, depuis le 14 janvier, en fait, la journée où Aldéric a planté en pleine face, qu'on s'est dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. On dirait que chaque chose n'est pas une bonne solution. Donc, là, Sam avait demandé des solutions au monde. On dit, bien, bouter les chaises dans le plancher. Bien, oui, on va scraper notre plancher, là. Tu sais, on veut le vendre de condos, là, franchement. C'est fou. La moitié des réponses, c'était bouter ça dans le plancher. C'est comme du gros n'importe quoi, là. Oui, c'était surtout des farces. Vous voulez au second degré, aussi, là. Oui, peut-être, là, mais il y en a même d'autres gars qui se sont mis à dire, « Hey, les gars se laquaient sur la drille, là. On ne vise pas dans le plancher. Ça va vous coûter un plancher, là, tu sais. » Fait que, c'est ça. On cherche une solution pour ne pas que les chaises basculent, mais aussi, ça doit être amovible, parce que si c'est fixe, on ne peut pas nettoyer. Puis, Dieu se le sait à quel point il y en a du stock à terre après un repas des triplets. Fait que, c'est ça. Si vous avez aimé ma vidéo sur les adaptations au niveau de l'alimentation avec les triplets, vous pouvez activer le pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et, en passant, on a atteint le 200 abonnés hier. Je suis très, très, très fière, très contente. Ce n'est pas 6 millions d'abonnés, là. Mais, pour moi, ça a fait ma journée d'avoir 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de nous avoir regardés. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501